L'île de l'ouest de la Pennsylvaine, décors familiers au col bleu, travailleurs d'usines de pâtes et papiers ou mineurs d'il y a plusieurs années. Une barge transportant du charbon, c'est une image pas aussi fréquente maintenant. Les pêles et pioches ont été remisées depuis longtemps, et on assiste à une véritable renaissance de cette ville. Ces gratte-ciels abritent les sièges sociaux de corporations parmi les plus prospères d'Amérique, selon le magazine Fortune. Telle une soucoupe géante venue d'une autre galaxie, le Civic Arena génère les pulsations du cœur de cette ville renouvelée, Pittsburgh. Les pingouins de Pittsburgh, la progéniture du Civic Arena, étaient désespérément en manque d'un catalyseur dès leur premier pas dans l'année nationale. Ils l'ont trouvé à l'été de 1984. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils arrivèrent en foule pour voir ce sauveur. Le Kid, comme il l'avait baptisé, avait été choisi pour sauver les pingouins de Pittsburgh. Aussi anémique que sur la glace qu'au guichet, ils mettaient tous leurs espoirs en un athlète parmi les plus louangés en Amérique du Nord. Pour cette ville qui en avait vraiment besoin, le conte de fées allait devenir réalité avec Mario le Magnifique. À 17 ans, Mario Lemieux faisait déjà sale comble au centre sportif Laval, où Claude Fournel lui avait fait signer un contrat avec son équipe junior. Mario est devenu rapidement la grande vedette de la Ligue junior majeure du Québec. Et très tôt, on prévoyait qu'il abaisserait tous les records. J'ai eu la chance d'avoir Claude Fournel à Laval, qui était un homme qui connaissait son hockey, avait beaucoup d'expérience, avait joué lui aussi au hockey junior. Donc, il m'a aidé beaucoup de ce côté-là, surtout technique, côté mentalement aussi. Puis, c'est un bonhomme que j'admets beaucoup. Mario pulvérisa le record de Guy Lafleur, accumulant 282 points en une saison, dont 133 buts, deux de plus que son idole, le numéro 10 des Canadiennes. Il n'a jamais arrêté, lui, d'essayer cette année de prouver à Mario Lemieux, à chaque partie, ce que c'est que lui était capable de faire. Je ne pense pas qu'après aucun match cette année, il est capable de dire, j'ai pas essayé de faire le mieux que je pouvais. C'est ça qui fait que Mario Lemieux sera un grand joueur d'hockey. Pittsburgh, numéro 606, Mario Lemieux! Tout le monde parlait que j'étais pour être le premier choix en 84, à ce moment-là. Puis, l'équipe qui finissait dernier, c'était soit Pittsburgh ou New Jersey. Puis, j'ai eu la chance d'être pêché par les Pérouins. En peu de temps, Mario Lemieux démontra qu'il était dans une classe à part. Ses prouesses et sa passion pour l'excellence insufflaient une vie nouvelle à une équipe qui était jusque-là quasi moribonde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'orgueil du Québec, Mario avait bien rêvé dans son enfance de jouer pour les glorieux Canadiens de Montréal qui, à cette époque, accumulaient les Coupes Stanley. C'est un rêve. Il fut le premier choix des Pérouins de Pittsburgh. Ça, ça n'a pas été facile de commencer avec la péréquipe de la Ligue nationale. Mais j'avais beaucoup de bons joueurs qui m'entouraient. J'avais Mike Bullard, Doug Boger, qui est venu en même temps que moi. Donc, il y avait de très bons joueurs. Puis, c'est ça qui m'a encouragé à continuer, puis à essayer de battre sur une équipe gagnante à Pittsburgh. Mario devait vivre avec sa réputation de futur grande vedette. Mais il n'avait que 18 ans, ne parlait pas un seul mot d'anglais et s'ennuyait beaucoup des siens. Ça a été très difficile pour moi. Je parlais seulement français quand je suis arrivé à Pittsburgh. J'ai eu la chance de vivre avec une famille, la famille Matthews, qui m'ont aidé énormément, surtout les deux premières années. J'ai vécu avec eux autres la première année, la deuxième année. On se voyait souvent. Donc, les trois premiers mois ont été très, très difficiles pour moi d'apprendre l'anglais. Puis, une nouvelle vie, ça a été très difficile. Nancy Matthews, qui hébergeait Mario, voyait les effets de ses pressions sur l'adolescent qu'il était. Loin de son pays, de sa famille, habitant chez les gens qu'il n'avait jamais rencontrés auparavant, ça demande un certain ajustement. Nous qui avons connu Mario à 18 ans, sommes à même de constater que l'homme qu'il est devenu est plus intense, plus déterminé. Il travaille très fort et est vraiment devenu le leader de l'équipe. Ils m'ont fait sentir chez nous parce qu'ils sont pas mal pareils comme mes tantes, mes oncles, mes parents, ma famille. Puis, de ce côté-là, je me sentais chez nous. Le joueur étoile Paul Coffey, ancien coéquipier de Wayne Gretzky, croyait aussi que Mario pouvait conduire les pingouins vers la terre promise. Ah oui, j'en étais certain et je crois que tous dans l'équipe pensaient la même chose. Il me fait beaucoup penser à Wayne. Pas de fla-fla, pas de choses inutiles avec Wayne. Pas d'avantage avec Mario. Ils sont tous les deux des leaders exceptionnels sur la patinoire. Quand c'est le temps de réussir un jeu important, Mario le réussit. On pourrait dire la même chose du numéro 77. Le jeune Mario a beaucoup appris de Paul Coffey. Il a aussi toujours impressionné son compagnon de ligne, Bob Eary. Parfois, on se surprend à regarder Mario sur la glace. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut l'épauler, créer des ouvertures, faire des choses différentes de ce qu'il fait. Je me souviens d'une partie où il avait accueilli ses points et nous avions quand même perdu et c'est lui qui a remonté le moral de tout le monde. Mario fait vraiment bien son travail. Rien de ce qu'il peut accomplir ne m'étonne plus. Ce que les partisans des pingouins réclamaient n'étaient ni plus ni moins qu'un héros capable de les aider à conjurer le mauvais sort. Pour eux, ce mauvais sort avait un nom, les Flyers de Philadelphie. Mario avait neuf ans la dernière fois que les pingouins ont gagné au spectrum. Il n'y avait aucune raison pour que ce soit différent cette fois. Les partisans des Flyers, habitués aux victoires à domicile, avaient hâte de voir comment le jeune phénomène des pingouins tenterait de renverser ce qui apparaissait irréversible. Rob Brown n'était pas le seul à vouloir se débarrasser de ce goût amer que les visites à Philadelphie laissaient aux pingouins. Le spectrum avait toujours été un véritable cauchemar, une source de terreur pour les joueurs des pingouins. Et pour Mario, la leçon fut aussi très doux. Je m'attends tout le temps à avoir des petits coups ici et là et d'être dérangé mentalement. Puis de ce côté-là, j'essaie de garder ma concentration pour compter des lieux. c'est difficile, mais ça vient avec le territoire. Je pense que Kretzky a passé par là. Phil Esposito, Bobby Hoy, tous les grands joueurs n'ont passé par là. Puis je pense que c'est une question de concentration. C'est une question. La violence, ça n'a pas de place dans le national ou dans le sport en général. Toutes les Coupes Canada qui sont jouées, il n'y avait aucune violence dans les Coupes Canada. On a vu le meilleur hockey qu'on n'avait jamais vu. Donc de ce côté-là, la violence n'a pas sa place dans le sport. Son sens du hockey est tel qu'il voit le jeu avant qu'il ne se produise. Il anticipe, se mette en position et le fait avec force et autorité. Mais il peut aussi procéder avec beaucoup de finesse et de ruse. Parfois, il n'a pas l'air de patiner rapidement, mais essayez de le suivre ou de le rattraper. C'est là qu'on réalise jusqu'à quel point il est très rapide. Mario est tellement imprévisible parce qu'il peut faire ce qu'aucun autre joueur ne peut accomplir. Avec lui, il faut s'attendre à l'inattendu. Quand on a compris ça, on apprend beaucoup à le regarder jouer et encore plus à jouer avec lui. On apprend des trucs de notre carrière. Mario m'a beaucoup aidé sans le savoir. Vous venez assister à une partie, vous payez votre billet, mais en fait, vous payez pour voir Mario. Sa seule présence vaut le prix d'entrée. Il fait tout de façon tellement incroyablement stupéfiante que c'est un plaisir de le voir, mais encore plus pour nous qu'il voyons de plus près. Ses angles impossibles d'où il réalise des jeux irréalisables. C'est comme un ballet. Vous vous asseyez, vous regardez et vous êtes émerveillé par ce qu'il peut faire sur la glace. N'ayant pas l'avantage d'être entouré de joueurs tout étoiles, Mario doit se surpasser et se transformer en magicien à chacune des parties. Pour des générations à venir, on parlera de l'homme qui semble personnifier la phrase célèbre de Vince Lombardi. Gagner, ce n'est pas qu'un but, c'est le seul but. Ça a toujours été important pour moi de gagner, même à l'âge de 7-8 ans. Je voulais tout le temps gagner partie de hockey, je voulais tout le temps être le meilleur, compter le plus de buts. Puis je pense que c'est dans ma nature à moi de penser comme ça. Puis depuis que je suis tout jeune, j'ai tout le temps fait ça, donc ça fait partie de moi. Tout un contraste avec sa ville natale à quelques 310 kilomètres plus au nord. C'est dans cette maison anonyme de Villémar qu'est né et qu'a grandi Mario. Sa famille n'a jamais voulu déménager et y habite encore. La maison est un véritable monument à tous ses exploits. Le plus célèbre des athlètes amateurs canadiens de la dernière décennie, maintenant devenu professionnel, est issu d'un milieu modeste. On faisait tellement de sacrifices quand j'étais jeune. On pratiquait souvent le matin de bonheur. Puis mes parents se levaient en même temps que nous autres. Ils nous conduisaient à l'aréna. Puis il n'y a pas beaucoup de parents qui faisaient ça dans ce temps-là. Les jeunes joueurs de hockey prenaient l'autobus, se rendaient à l'aréna puis revenaient chez eux tout seuls. Donc mes parents ont fait beaucoup de sacrifices. Puis c'est normal d'être reconnaissant envers nos parents. J'ai grandi avec une famille qui était très proche. Les frères, les parents, les cousins, les ongles. Puis j'ai eu une très très belle enfance. J'ai toujours voulu être un joueur de hockey depuis peut-être 9-10 ans. que je pensais de jouer dans l'année nationale. Puis j'ai travaillé très très fort tout au long de ma jeune carrière pour arriver là. Puis je pense qu'à l'âge de 10 ans j'ai commencé sérieusement à travailler sur le hockey. Les Lemieux forment une famille typiquement québécoise. Pierrette, la mère de Mario, voyait déjà chez ce dernier dès sa plus tendre enfance une agilité assez exceptionnelle. À l'âge de 3 ans et demi. À l'âge de 3 ans et demi quand on a emmené Mario en arrière de l'église pour la première fois un après-midi, tous ceux qui étaient là poussaient une chaise ou poussaient quelque chose pour se tenir debout. Puis quand on a emmené Mario, on a mis ses patins puis on l'a lâché sur la glace puis il a parti pareil comme si ça faisait 10 ans qu'il avait chaussé des patins. Tout le monde regardait ça puis il disait venez voir le petit gars, venez voir le petit gars en arrière de l'église comment est-ce que c'est lui il ne pousse pas de chaise il dit ça ça va faire un futur champion. Je ne sais pas à 4 ou 5 ans mais je pense qu'à l'âge de 8-9 ans il y a beaucoup de gens qui venaient à patinoire juste pour me voir jouer puis je pense qu'à l'âge de 8-9 ans ça a commencé à débloquer. Non seulement son père mais tous savaient dès son plus jeune âge que Mario atteindrait les plus hauts sommets tellement son talent sa passion pour la victoire était grande. La première chose qu'il voulait quel que soit le sport auquel il participait c'était de gagner. Gagner pas autre chose. Mario voulait gagner jamais perdre. Dans les parties ou les tournois il était toujours le meilleur et cela lui a valu un nombre impressionnant de trophées. D'ailleurs la résidence familiale de Villémar est un véritable musée consacré aux exploits du grand Mario. Après l'école c'était à patinoire on avait une patinoire le Saint-Jean-de-Mata en arrière de l'église puis je revenais de l'école à 3h 3h30 je prenais mes patins puis j'allais patiner jusqu'à 7-8h le soir. Je revenais à la maison faire mes devoirs puis le lendemain on recommençait encore. Ma première année quand je suis arrivé dans l'île nationale mes parents ne pouvaient pas voyager très très souvent donc j'ai décidé d'acheter une socoupe puis ça leur a permis de voir peut-être 50-60 matchs par année puis j'ai fait plaisir à mes parents de ce côté-là. Ça fait 28 ans qu'ils sont en même maison puis même l'été dernier j'ai demandé à ma mère si elle voulait déménager je lui ai offert une maison puis il y a trop de souvenirs dans cette maison-là je pense. Ma mère regarde tous les journaux puis les articles qui ont été passés depuis que j'ai 10-12 ans puis tous les chandails toutes les années que j'ai jouées tous les trophées donc il y a beaucoup de choses dans la maison à Villemar. Mario écrivit une autre page d'histoire de la Ligue nationale quand contre les Devils du New Jersey il compta à lui seul cinq buts spectaculaires et tous marqués de façon différente sur les huit réussis par son équipe. Joueur toute étoile chaque année depuis son entrée dans la Ligue nationale il est honoré par Guy Lafleur lors de Rendez-vous 87. Puis deux années de suite le trophée Art Ross lui est remis à titre de joueur le plus utile d'abord par Phil Esposito Et la deuxième fois Ken Dryden et Dickie Moore lui remettent son trophée Mario Lemieux à sa quatrième année seulement dans la Ligue nationale il a réussi l'impossible remplacer Wayne Gretzky comme meilleur marqueur de la Ligue et cumuler le titre de joueur le plus utile à son équipe Après avoir fait la une de toutes les publications de sport les plus importantes Mario est maintenant reconnu mondialement comme la plus brillante des nouvelles étoiles de la Ligue nationale Coupe Canada 87 le 15 septembre à Hamilton fin du match l'URSS et le Canada sont à égalité 5 à 5 il y a le seul défenseur c'était le 9 le mieux et go il y a la Coupe Canada en 87 c'était un des plus grands souvenirs que j'ai jamais eu de compter le but vainqueur la deuxième partie et la troisième partie la partie finale contre les Russes c'était quelque chose qui va rester avec moi toute ma vie c'était probablement le plus grand moment de ma vie Grâce au talent extraordinaire de Mario Lemieux et Wayne Gretzky le Canada remportait l'une des séries internationales les plus excitantes depuis la série du siècle de 1972 Gretzky est le mieux c'est l'histoire de Coupe Canada 1987 le talent dans sa plus extraordinaire expression le 99 et le 66 les comparaisons qu'on avait toujours voulu éviter de faire se retrouvèrent enfin sur la page couverture du prestigieux Sports Illustrated la bible du sport j'ai toujours été flatté d'être comparé à Wayne Gretzky c'est encore l'un des plus grands joueurs de hockey que j'ai jamais passé dans l'histoire du hockey c'est un gars qui a fait tellement de grandes choses pour la Ligue nationale tous les records qu'il a accompli c'est un joueur extraordinaire puis je l'admire beaucoup puis ça me faisait plaisir d'être comparé à Wayne Gretzky puis j'ai toujours voulu être le meilleur joueur au monde depuis que je suis jeune puis Wayne Gretzky était le meilleur joueur au monde à ce moment-là puis j'ai essayé de le dépasser toutes les années j'ai réussi une année j'ai gagné le championnat des compteurs une couple de fois puis j'ai eu une grosse saison 199 points dans une couple de saison donc à ce moment-là j'étais le meilleur joueur au monde la gloire et l'argent arrivant à la même vitesse c'est-à-dire vertigineuse on se demandait si cela affecterait le comportement de Mario envers son entourage d'un certain point ça a changé ma vie ça m'a permis de m'acheter des choses que je ne pouvais pas me permettre auparavant je me suis acheté une Ferrari l'an passé donc ça ça a changé ma vie un petit peu de ce côté-là d'un autre côté personnellement ça n'a pas changé mon caractère ou de la façon que je vois la vie même si je suis rendu un milliard puis quand j'ai signé mon contrat ça m'a permis avec le bonus que j'ai eu de m'acheter une maison je pense que tout le monde a besoin d'une belle maison puis j'avais les moyens pour m'en payer une belle on a dessiné la maison moi Nathalie mon amie ça a commencé par un petit dessin que Mario a fait puis ça se trouve être la salle familiale avec les balcons tout autour puis là on a bâti autour de ça puis il y a certaines pièces qu'on voulait avoir vraiment spéciales comme son office la salle où il y a le bain tourbillon puis la cuisine on voulait avoir une grande grande cuisine parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent nous visiter le bain tourbillon C'est quand Mario était encore chez les juniors qu'il rencontrait Nathalie. Il savait seulement qu'elle viendrait le voir jouer. Il ne l'avait jamais vu. On ne connaîtra sans doute jamais la véritable histoire de ce rendez-vous avec le destin entre la princesse et son prince charmant. La stature de Mario le mieux est trompeuse. C'est un lièvre dans la peau d'un ours. C'est un maître de l'illusion. Ce que vous croyez voir n'est pas tout à fait la réalité. Ça me tente souvent de répliquer, mais je pense en tant que grand joueur de hockey, je pense que les pingouins de Petitburg ont besoin de moi sur la patinoire. Puis je suis payé pour ça, je ne suis pas payé pour être élégant ou me battre ou faire d'autres choses. Un autre défenseur mystifié qui trouve certainement très bien. Il est très frustrant de voir celui qu'il croyait avoir neutralisé, d'étaler soudain et décocher un puissant tir frappé qui trouve le fond du filet. Le joueur adverse n'a plus qu'à constater les dégâts. Son stratagème derrière le filet est évident, et pourtant ça fonctionne toujours aussi bien. Wayne Gretzky utilise d'ailleurs une tactique similaire. Nous avons beaucoup de similitudes dans notre façon de jouer, mais les plus évidentes sont, je crois, son habileté à passer le disque, cette faculté de tout voir au bon moment et la souplesse de ses poignets. Je pense qu'un bon joueur de centre doit pouvoir préparer de bons jeux, et il est excellent. On l'a comparé parfois à Bobby Clark, parfois à Jean Béliveau. Je crois personnellement que son style de jeu s'apparente plus à ce que faisait Jean Béliveau. Je regarde surtout à Mario Lemieux comme un Jean Béliveau, un grand joueur qui ne paraît pas être aussi vite qu'il l'est. On accusait Jean Béliveau d'être pas très rapide. Effectivement, il était très rapide. Alors, c'est un gars qui ne paraît pas, à certaines occasions, d'être aussi effectif qu'il l'est. Mais les résultats sont toujours là. Alors, je pense que c'est un gars qui va réécrire beaucoup de pages de records de la Ligue nationale dans les années 90. Le golf, c'est l'autre passion de Mario Lemieux. Il a trois de handicap. Ça fait maintenant 7-8 ans que je joue au golf. J'ai commencé à baisser mon handicap il y a 3-4 ans. Maintenant, c'est rendu à 3. C'est la force de pratiquer, puis de jouer, puis d'avoir la compétition, que tu deviens meilleur. En ce moment, c'est juste pour avoir du plaisir, puis me détendre. Puis peut-être après ma carrière, si je prends une année à pratiquer, puis à jouer, puis apprendre des leçons, si je deviens assez bon, je vais peut-être essayer d'aller sur le tour. Il ne refuse jamais de rencontrer ses admirateurs, de participer à des soirées, ou de se prêter à quelques levées de fonds pour une œuvre de charité. Mais il faut que la cause lui tienne à cœur, car comme il l'avoue, il n'est aucunement mondain. Le rideau s'est levé sur une ère nouvelle pour le hockey à Pittsburgh. Le Civic Arena est le nouveau monument érigé à la gloire des exploits de Mario Lemieux. En 1990, la Ligue Nationale reconnaissait le statut de Pittsburgh comme ville de hockey en y tenant le match des étoiles. Lemieux et Gretzky se sont mesurés au grand plaisir de la foule. Nez à nez. À l'autre bout, Mario Lemieux a fait la différence, marquant deux fois. Et la conférence 13 de Galles a remporté cette épreuve. Au concours des échappés, Mario Lemieux a soulevé la foule avec deux buts en deux tentatives. Regardez bien comment il s'y est pris pour enfiler son deuxième contre Mike Vernon. Il change de main et marque de la gauche en patinant vers la droite. Tout simplement phénoménal. Tout ce que je fais, ce n'est pas planifié, c'est juste naturel et instinctif. Le premier, je savais que le jeu que je voulais faire. Le deuxième, j'ai juste pris la rondelle à la ligne bleue. Je me suis avancé contre Vernon. J'avais un angle du côté gauche, donc je me suis tendré vers la droite. Puis Vernon m'a suivi, donc avec ma portée, j'ai changé de main. J'ai été chanceux dans le fond. J'ai changé de main, j'ai changé de main, j'ai changé de main. J'ai changé de main, j'ai changé de main. J'ai changé de main. Mesdames et Messieurs, le 1990 NHL All-Star. La descente de groupe, la belle passe à Lemieux, la passe devant. Et là, c'est Nierley qui a fait dévié à côté du filet. La conférence de France de Galles qui se manifeste là dès le début du jeu. Et voilà, Lemieux, Mario Lemieux, après seulement 21 secondes de jeu. Et bien ça, pas besoin de vous dire que ça va plaire à la foule ici à Pittsburgh. Bill Housley, la passe à Lemieux. Voilà le tir, le 2, Mario Lemieux. Quel tir dans le coin, go ! Allez, Maxwell Lemieux. Il y a la tête, le 2, Mario Lemieux. Nierley. Fous-titrage Société Radio-Canada. T'invémique. Il y a la tête, le 3, Générique. C'est parti. Et enfin, le 2, à la tête. Enfile la passe à Lemieux, il a déjà deux buts, s'approche, il est sort, quel jeu! Quel jeu! Incroyable! Quel jeu! Il a le tour du chapeau, voilà un nouveau record en première période. Et là, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire pour bien voir. Mario Lemieux, Richard et Gilles a décidé ce soir d'en mettre plein la vue à tous les abatheurs d'en hockey. Et quel talent encore une fois sur cette séquence, quel but marqué par Mario Lemieux! C'est un début, l'esplique, spectaculaire pour les vues. Regardez! Tout seul contre Aya Freddy, la pause des joues avec Aizance. Par la suite, Doug Wilson qui vient essayer d'enlever le disque à Mario Lemieux. Regardez la fin! Oh! De gauche à droite! Ça a été un grand moment quand on regarde la partie d'étoiles ici à Petitsburg. J'avais beaucoup de pression, les gens qui étaient dans l'arène-là s'attendaient à ce que je gagne le tour ce soir-là. Donc j'avais beaucoup de pression, j'avais pas d'armée le soir auparavant. Puis ça a été très difficile, j'avais beaucoup de monde qui était descendu de Montréal, donc j'ai été pas mal occupé. Mais de compter quatre buts, puis de jouer de la façon que j'ai fait, ça a été un grand moment. Seul le destin pouvait ralentir l'irrésistible ascension de Mario Lemieux vers la gloire. En février 1990, alors qu'il est sur le point d'abaisser le record de 51 parties consécutives avec au moins un point détenu par Wayne Gretzky, le malheur s'abat sur Mario. Un mystérieux mais tenace malaise au dos l'oblige à se retirer du jeu et arrête sa séquence à 46 parties. Après cinq mois de souffrance, il se résigne finalement à subir une délicate intervention chirurgicale destinée à le soulager de malaises persistants causés par une hernie discale. Contre toute attente, une rare infection dorsale se développe et le menace maintenant d'un handicap permanent. Mario est confiné à un lit pendant plusieurs jours. L'inquiétude ronge l'athlète et la peur s'installe chez les pingouins. Ses admirateurs sont consternés. La Ligue nationale est menacée de perdre l'une de ses plus fortes attractions. Après des semaines d'incertitude, Mario reçoit le feu vert pour enfourcher la bicyclette stationnaire. La période de reconditionnement physique d'un athlète aux formes arrondies par plusieurs mois d'inactivité s'annonce très longue. Ça a été, je pense, très difficile pendant l'infection que je ne pouvais pas marcher pendant trois semaines. J'étais au lit pendant trois semaines, donc ça, il y a beaucoup d'idées qui m'ont passé par la tête à ce moment-là. C'est juste l'infection qui a fait le dommage. Donc, un coup que je vais être en forme, puis que je vais retrouver la manière que je joue au hockey auparavant, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Dans deux semaines, je vais commencer à faire des poids, puis beaucoup plus de bicyclette, puis faire mon exercice aussi sur la patinoire, c'est très important pour moi. Pour moi, si je veux revenir après la partie d'étoile, de revenir sur la patinoire le plus vite possible. Finalement, après une très longue absence de dix mois, Mario Lemieux est de retour au jeu devant ses partisans. Et il reprend là où il a laissé, c'est-à-dire en marquant des buts de façon spectaculaire, avec la touche magique de Mario le Magnifique. ... ... ... ... ... Il y a Mario Lemieux en un all time! Un goal, too, mais c'est un peu plus de la première fois. Il y a Hardina, on le left, et on Lemieux juste en. Lemieux va essayer de faire et faire le coup. Il va à l'arrière, il va à l'arrière, il va à l'arrière, il va à l'arrière. Il va à l'arrière, il va à l'arrière, il va à l'arrière, il va à l'arrière. Mario Lemieux, il va à l'arrière, et le Penguins ont terminé, c'est le 2. Le Penins sont en train de faire le changement, et le Penguins start à l'arrière. Et les Penguins remportent le championnat de la division Patrick avec une priorité de 3 points sur les Rangers de Lyon. Place maintenant aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Les premiers adversaires des Penguins sont les Devils du New Jersey. Et comme s'ils voulaient donner le ton à la série, Mario Lemieux en marque le tout premier coup. L'exécution rapide entre Paul Coffey et Mark Recky étourdit le gardien Chris Terreri, qui aperçoit le mieux trop tard pour réussir à limiter les dégâts. Mario, qui admet ne pas être au sommet de sa forme, ne marquera pas son prochain but avant le 4e match de la série, à la suite d'un double échange de passes avec Scott Young. La vue légèrement voilée, le gardien des Devils est battu entre les jambières. Les Penguins ont finalement le dernier mot sur les Devils dans le 7e match, alors que Lemieux y va de son 3e but de la série. De cet angle, on tient rarement tête à Mario Lemieux. Seuls les Devils ignorent encore que Mario a établi son quartier général à la droite du gardien. Contre les Capitals de Washington, Mario y va de son 4e but de la série dès la première rencontre. Le défenseur Rod Langway l'aperçoit du coin de l'œil, mais il est déjà trop tard. En se tournant, Mario bat le gardien Don Beaupré à sa gauche. Lors du 3e affrontement, Lemieux lance encore une fois son équipe en avant. Capable de repérer Mario Lemieux les yeux fermés, Mark Recky le trouve devant le filet. Le reste est un jeu d'enfant. En finale de conférence, les Browns de Boston ont compris dès le 2e match au Garden qu'ils avaient affaire à un adversaire redoutable. D'abord, Mario utilise sa très longue portée pour déjouer Andy Moog après avoir soutiré le disque à Randy Burridge le long de la clôture. Avec un patin derrière la ligne des buts, Mario y va d'un geste qui rappelle les beaux jours de Jean Bélivre. Quelques instants plus tard, c'est au vol qu'il coupe une passe à la ligne de l'Ebrun pour filer seul vers Moog, le déjoué habillement. Le défenseur Dan Sweeney, qui a commis cette bêtise devant Lemieux, arrive ensuite trop tard pour aider son gardien. Encore une fois, la longue portée de Lemieux envoie Moog à la pêche. En dépit des exploits individuels, les Pingouins reviennent devant leurs partisans en déficit de 2 matchs dans la série. Mario Lemieux reprend toutefois la commande des opérations. Dans le troisième match remporté 4-1 par Pittsburgh, il vole le disque à Andy Gallet à la ligne bleue et retourne faire connaissance avec Andy Moog, contre lequel il réussit son huitième but des séries. Incapable de le retenir après avoir été contourné, Gallet regarde Mario Lemieux offrir une démonstration habile de maniement de la rondelle devant le gardien. Quatrième match. Belle descente de Mark Rickey. Dans un deuxième effort, il repère Lemieux devant le filet. Glenn Wesley et Andy Moog sont tous les deux battus. Mario sait à quel point ce but est important pour les Pingouins, qui retournent à Boston à égalité 2-à-2 dans la série. Aux yeux de ses fans, Wayne Gretzky n'est plus qu'un vague souvenir. Au Garden, c'est l'échec avant du duo Ricky Stevens durant une supériorité numérique qui permet à Lemieux de procurer aux Pingouins une priorité de 2-à-1 qu'ils ne perdront plus. De retour à Pittsburgh, les Pingouins y vont ensuite d'une quatrième victoire consécutive pour éliminer les Bruins en six parties. Mario met fin au bal en marquant dans une cage déserte. C'est l'hystérie dans la foule. Sur le banc, on jubile et avec raison. Pour la première fois de son histoire, la ville de Pittsburgh sera représentée en finale de la Coupe Stanley. Mario invite ses coéquipiers à célébrer tous ses camarades de travail, ses compagnons, pour la photo d'usage. Il s'offre ensuite un tour d'honneur avec son premier trophée d'équipe dans la Ligue nationale, le Trophée Prince de Galles, en imaginant peut-être la sensation que lui procurera une Coupe Stanley à bout de bras. Mario, c'est toute une sensation que de se promener sur la glace avec un trophée au bout des bras. Oui, je ne pensais jamais que c'était comme ça. On a gagné des championnats dans le junior, mais ce n'est pas du tout la même chose. Quand on joue pour le championnat d'une division, la Coupe Stanley, c'est tout un feeling. Il y a juste à aller chercher la grosse Coupe. Oui, parce que ça, c'était quand même seulement celui de l'association. C'est déjà important, mais le prochain, c'est encore le plus important. C'est à celui-là que vous pensez. Oui, définitivement. Je pense que tous les joueurs de la Ligue nationale aimeraient un jour gagner la Coupe Stanley. Puis on est très prêts. On est seulement à quatre matchs de remporter la Coupe Stanley. Pittsburgh est méconnaissable. La fièvre du hockey a atteint son paroxysme alors que les pingouins reçoivent les North Stars du Minnesota pour le premier match de la série finale. On le sent, tous les espoirs reposent sur les épaules et le dos fragile de leur as, Mario Lemieux. Mario sait tout ce qu'on attend de lui et retrousse ses manches dès le premier soir. Il s'échappe au centre de la glace et sort littéralement Casey de ses janvieres avec une feinte magistrale. Constatez avec quelle facilité il attire Casey qui, au cours d'une série précédente contre Edmonton, avait pourtant eu le meilleur sur trois échappés. Deux jours plus tard, Mario répète le même exploit. Après avoir glissé comme une anguille entre Wilkinson et Chambers, il endort encore pécé grâce à la pièce de jeu la plus étourdissante des séries 91. Devant Mario, Chambers semble totalement perdu. Il n'a pas encore complété son pas de danse que l'électrisant joueur des pingouins frappe déjà à la porte des buts. Le public est littéralement sidéré par ce qu'il vient de voir. Après avoir raté le troisième match à la consternation générale à cause de ses malaises au dos, tel un miraculé, Mario Lemieux revient à temps pour la partie suivante. Il assomme littéralement les North Stars quand Dahlquist l'oublie devant le filet. Il n'y a que deux minutes d'écoulées dans le match et les pingouins mènent déjà 3-0. Même Bob Gayley, un artiste du jeu défensif, semble impuissant devant l'ouragan Mario. L'effort de Dahlquist est inutile quand Mario se met en marche. Eh bien, il ne l'arrête. À son tour, John Casey apprend qu'il faut se méfier de sa longue portée. De retour sur sa glace, le grand joueur de centre s'empare d'une rondelle derrière la ligne des buts et marque son 14e des séries d'un angle impossible. Qui d'autre que lui aurait pu enregistrer un but de cette façon? Sixième match. Minnesota cherche à éviter l'élimination. Malheureusement pour le public des North Stars, Mario Frapteau, il s'offre sa troisième sortie en solo de la série contre John Casey. Même s'il est ennuyé par Brian Bellows, il contourne Casey avec une facilité déconcertante. L'équipe de Bob Gayley est complètement dominée par Mario et les pingouins. Quelques instants plus tard, le président de la Ligue nationale, John Ziegler, lui présente la Coupe Stanley. Sous les regards chargés de gratitude de ses coéquipiers, qui ne tardent pas à le rejoindre au centre de la glace. Un grand moment dans la vie de Mario le Magnifique, à qui ses coéquipiers doivent la précieuse Coupe. Brian Trottier, dont c'est le cinquième exploit du genre, n'aurait jamais cru la chose possible. Quelques minutes plus tard, en lui remettant le trophée Khan et Smythe, du meilleur joueur des séries éliminatoires, le président de la Ligue nationale, John Ziegler, déclare qu'à son avis, le retour au jeu dans le quatrième match de la série finale est la plus belle démonstration de courage qui lui ait été donnée de voir de la part de l'athlète. J'ai pensé que le troisième match, où il est arrivé de son injury, c'était probablement le match le plus courageux de hockey que j'ai jamais vu un jeune homme jouer. Il est certainement le méritant de ce trophée et aussi de la leadership de la Stanley Cup. Merci beaucoup, M. Ziegler. Mario, heureux, content. Je pense que c'est un grand jour. Oui, c'est incroyable. Juste le feeling d'être ici et d'être... de faire partie d'une équipe championne et de gagner la Coupe Saint-Denis. C'est incroyable. Le feeling est incroyable. C'est un de vos meilleurs matchs à vie, celui-là, ce soir, Mario? Oui. C'est partout, défensivement, offensivement. Je pense que le 5 contre 3 et le 4 contre 3 qu'on a tué, surtout quand j'ai compté, c'était un gros but à ce moment-là. Puis je pense que tout le monde a joué très, très fort ce soir. Mario Tremblay a fait un commentaire et dit « Mario, le mieux ne sera plus jamais le même. » Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un coup que tu gagnes la Coupe Saint-Denis. Tu veux toujours avoir ce goût-là, puis j'espère bien que ce n'est pas la dernière. Et vous avez développé le goût du leadership, je pense, le goût de jouer défensivement. Vous êtes devenu un meilleur joueur d'équipe. Je pense que c'est un joueur plus complet. Je pense que le plus loin que tu te rends dans les séries, le plus de l'expérience que tu as. Puis c'est ça qui est arrivé cette année. En tout cas, c'est un grand joueur. Ah oui, je ne l'oublierai jamais. Après les Maurice Richard, Gordy Haas, Jean Béliveau, Bobby Hoare, Guy Lafleur, Wayne Gretzky, les années 90 sont celles de Mario Lemieux. Un athlète remarquable aux performances électrisantes dignes des plus grands. Il ira certainement rejoindre au temple de la renommée. À vitesse normale, il est intimidant. Au ralenti, il est magnifique. Il est la grâce et l'élégance incarnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour tous ceux qui savent reconnaître la valeur de l'effort constant et la poursuite rélassable de l'excellence, il y a une place de choix dans leur cœur pour Mario. Celui pour qui gagner n'est pas qu'un but, c'est le seul but. Mario Lemieux, Mario le Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada